Rien de très surprenant. Le lendemain de triomphe pour Vladimir Poutine, qui obtient un autre mandat, la tête de la Russie. Des pays occidentaux ont dénoncé un simulacre de démocratie, mais des alliés ont salué la victoire sans équivoque du maître du Kremlin. Explication de Sylvain Drapeau. Au lendemain de sa victoire écrasante pour un cinquième mandat, Vladimir Poutine est arrivé sur la Place Rouge, en compagnie de ses trois adversaires, des figurants, qui n'ont pu obtenir ensemble plus de 12 % des voix. Il était la vedette de ce rassemblement visant à célébrer l'anniversaire des dix ans d'annexion de la Crimée ou d'envoi du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Avec ses 87 % d'appui, Poutine a assuré que son pays irait de l'avant, main dans la main, avec les territoires conquis à l'Ukraine. Les résultats dévoilés laissent entendre que la guerre de Poutine reçoit l'appui presque total de sa population, Or, les pays occidentaux s'entendent pour dire que ces élections n'avaient rien de juste et de libre. Les opposants morts, emprisonnés ou en exil ne sont pas de nature à encourager les gestes de défis envers le régime. Or, certains ont quand même eu le courage de manifester leur mécontentement dans des bureaux de scrutin, des gestes localisés, mais qui ne sont pas assez inaperçus. Des dizaines de personnes ont d'ailleurs été arrêtées. Et puis, l'appel de la femme d'Alexei Navalny à aller voter à midi pile a été suivie par des milliers de personnes en Russie comme à l'étranger. L'opposant mort en prison reste un personnage aimé par une partie de la jeunesse en particulier. Plusieurs s'interrogent maintenant sur la possibilité que Poutine et son armée lancent une mobilisation, cette fois obligatoire, pour alimenter les troupes en Ukraine. Il évoque la création d'une zone tampon en Ukraine pour assurer la sécurité du territoire conquis depuis le déclenchement de l'invasion en février 2022. Si les pays occidentaux dénoncent ce simulacre d'élections, d'autres ont félicité Poutine, de la Chine à Cuba, en passant par la Corée du Nord, l'Iran et même l'Inde et la Turquie. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada